Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle vidéo de The Ring King, un jeu fait par Riot avec l'univers de League of Legends. On contrôle donc Braum, il y a Ilaoi, il y a Harry, il y a Yasuo et Miss Fortune qui vont faire partie de l'équipe. Actuellement on a que Ilaoi et Braum, on a pu voir Harry et tout, je sais pas, j'ai eu un doute, on va peut-être revoir du gameplay qu'on a déjà vu. J'espère que ça sera pas trop gênant, c'est parti, je vous mets sur l'écran. Je croyais qu'on était avec Harry et Yasuo mais je me retrouve avec Braum et Ilaoi donc on va voir ce qu'il se passe. La zone est interdite d'accès, éloignez-vous de la porte. Je suis une prêtresse du Kraken, je vais au bon me semble sans la permission d'un homme. Je me fiche de qui tu es, cette porte est la seule chose qui se tient entre nous et les créatures de la brume, fous le camp ! On devrait peut-être essayer une approche différente. Je n'ai pas de temps à perdre. Ouvre la porte ou je la détruirai. Très bien mais faites tes prières. Ouvrez les portes, éloignez-vous. Là-haut c'est une bruine en vrai. Voilà, une approche directe. Ce n'est pas ce à quoi je pensais, mais ça marche. Quelque chose arrive. Hum, bombe de brume amorcée. Alors, bon, je prends des dégâts, ok. En haut à droite, il y a marqué bombe de brume amorcée. A la mort inflige des dégâts importants à tous les champions. Effectuez une attaque sur la voie. Sur la voie de quoi ? On fait un en un. Et c'est qui ? C'est elle. Ah voilà. Effectuez une attaque sur la voie de la célérité. Permette de désamorcer la bombe. Donc, elle, il faut que je l'attaque avec... Ouais, lui, je vais le pousser. Avec Hilaoi, on va... Bah, de toute façon, je ne vais pas la tuer tout de suite. Il faut que je fasse une attaque sur la célérité. C'est lui le plus faible, en vrai. C'est lui que je devrais faire tomber en premier. Voilà, super. Personne, c'est pas grave. Lui, je vais le terminer. Voilà. Maintenant, elle... Je vais lui faire un coup sur la célérité. Lui, il va faire la puissance. Comme ça, on a plus de bouclier. Il prend le bonus. Ok, bon. Et limit life. Je vais lui mettre un coup sur la voie de la force. De toute façon, on a un bouclier. Donc là, il ne me fait plus de dégâts. Je peux la tabasser. Voilà. Et le boss. Qui a 300 HP. Elle vient de me mettre 60 points de dégâts. Vu que j'avais un bouclier. Donc encore de la crit. Il est empoisonné. Lui, il a quoi comme... Quand la cible meurt, elle maudit le champion qui l'a tué. Lui infligeant des dégâts massifs après 3 tours. Ça reste encore un tour. Après, il n'y aura plus. C'était sur qui, là ? Ah, c'était lui. Lui, il n'a pas d'effet bénéfique. Donc. On va tabasser le petit. Et on finira sur le gros. La puissance. Par contre, on va tabasser le... Quoi ? Votre équipe peut maintenant utiliser les compétences ultimes. Ces compétences sont incroyablement puissantes et peuvent changer le cours de la bataille. Utiliser des compétences instantanées et des compétences de voix lors d'un combat permet de remplir la jauge d'ultime. Il s'agit d'une réserve partagée entre tous les membres de l'équipe qui permet d'utiliser leurs propres... leurs compétences ultimes. La jauge d'ultime se réinitialise à chaque combat. Pensez à utiliser vos compétences ultimes à bon escient. D'accord. Ultimate ! 186 points de dégâts et je tente 12 points de dégâts tous les 10 de voltage. Il a combien lui ? Il a 0 de voltage. Je peux presque le one-shot en vrai. Si je fais la voie de l'instantané, 12. Et 48 points de dégâts. Ok. C'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. On va faire un heal. On va faire ça. On va le mettre en bonus. Il tombe. On a tous eu la crit supplémentaire. Sauf que toi, tu es mort. Ah, presque. Ah, presque. On a vu que c'est la fin du combat. C'est pas très grave. On a eu un pendentif de niveau 8. Ah. Alors, c'est vrai. Les marcheurs de brume s'agitent de nouveau à Portgris. Notre quête aura été de courte durée. Oui, de courte durée. Tu parles d'une quête. Et nous nous sommes même faits un ami ionien. De rien. Maintenant, laissez-moi passer. Épéiste. Un instant. Tes mouvements sont bien étranges. Ces créatures se trouvaient simplement sur mon chemin. Tu vas dans Portgris. Tu sais ce qui t'attend là-bas. Peu m'importe. Je dois retrouver quelqu'un. Et si tu nous rejoignais, on pourrait rechercher ton ami ensemble. La brume est bien plus dangereuse que tout ce que tu as affronté. La personne que tu cherches est probablement déjà morte. C'est vrai. Brume le sait très bien. Et elle a même failli le tuer. Ha 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 ! Et qui est ce Brume ? Brume, c'est moi. Ah, je vois. Alors, Brume, tu as déjà combattu ces créatures auparavant ? Oui, près des îles obscures. Elles m'ont submergé et ont détruit mon bateau. Mais je compte bien y retourner pour les vaincre. Cette fois, Brume est prêt ! Si ces choses donnent du fil à retordre à un gars comme toi, nous devrions peut-être rester ensemble. Dans ce cas, je vais vous aider. Temporairement. Nous aider. Ha ha ! On accepte ton aide avec plaisir. Et quel est ton nom ? Yasuo. Ah, il pète la classe, Yasuo. Donc, rôle dégâts. Yasuo est un ionien doté d'une farouche détermination et un épéiste agile qui manie le vent pour frapper de manière vive et précise. Alors qu'il était encore un jeune homme fier, il fut accusé à tort d'avoir assassiné son maître. Incapable de prouver son innocence, il dut fuir et fut finalement contraint de tuer son frère pour se défendre. Bien déterminé à ne pas répéter ses erreurs passées, il est désormais à la recherche d'Ari, sa mystérieuse protégée Vastaya. Tayad Tempétueuse. La compétence de donjon de Yasuo lui permet d'envoyer une tornade comme projectile. Les ennemis touchés par Tayad Tempétueuse subissent des dégâts et leur hâte est réduite au début du combat. De plus, Yasuo peut utiliser de Tayad Tempétueuse pour dissiper la brume et activer des mécanismes éolien. Aussi agile et précise que le vent, Yasuo possède des chances de coups critiques supplémentaires, mais ces coups critiques infligent moins de dégâts. A chaque fois que Yasuo inflige un coup critique, il cumule un effet d'impulsion. Lorsque Yasuo subit un coup, son impulsion est consommée pour lui octroyer un bouclier. D'accord. La compétence Tempête d'Acier de Yasuo lui octroie un effet bénéfique du même nom. Lorsque Tempête d'Acier atteint 4 effets, Yasuo peut utiliser l'une de ses puissantes compétences, vent violent ou tempête menaçante, gratuitement. Donc on ressent bien le gameplay Yasuo, mais à la sauce RPG quoi. C'est assez cool. Là on arrive dans le premier donjon du jeu les gars. Donc il va y avoir de la baston, je vous le dis. Si vous n'avez pas deviné, il y a un coffre ici, je vais aller le chercher. Non, non. Cet endroit est immobile. Mais vous transpirez comme un druvasque au soleil. Je peux sentir les esprits ici. Ils ont été dénaturés. Je ne le permettrai pas. Nous allons ramener le mouvement en ce lieu. La lumière de la Grande Barbu nous guidera. Ah, évidemment. La Grande Barbu, le mouvement. Mais dans quoi est-ce que tu t'es fourré, Brom? Comment s'est-il passé ici? Un endroit pareil devrait être saturé de rire et du doux son du forgeron qui tape sur son enclume. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ah, la nuit de l'horreur. Tous les deux ou trois ans, les îles aux serpents sont soudainement envahies. La brune noire des îles obscures traverse l'océan tel une monstrueuse vague et fait s'écraser une horde de violents esprits sur nos côtes. Deux grands champions des ténèbres la chevauchent jusqu'aux rives de Bilgewater. La dernière nuit de l'horreur a commencé ici, à Portgris. Beaucoup sont morts et nous avons combattu de toutes nos forces. Cette nuit-là, j'ai purifié Portgris grâce au pouvoir de ma déesse Nagakabouros. Pourtant, la brume semble être de retour. Et les ombres avec elle. Quelque chose a perturbé l'équilibre. Il y a un temple ici. Nous y trouverons peut-être des réponses. Bien. Par contre, moi, je veux le loot. Avant tout, le loot, c'est un RPG. Je vais aller chercher le coffre. Il prend cher. Pourquoi c'est à eux d'attaquer en premier d'ailleurs ? C'est de la triche là. Attention à la moustache ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Trop facile. Ça fait longtemps que j'ai eu à reprendre mon sou. Je reprenais mon sou. Ouais, par contre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je peux utiliser l'ultimate. Elle a combien ? Elle a 168 PV. On va bouger, ouais. Même Brum finit par s'effondrer. C'est fou, ça, quand même. Je réfléchis, les gars, comment je peux faire, mais je ne comprends pas comment c'est possible qu'elle soit aussi lente, la Hoï. Parce que là, il va mourir. Tu me fais un 186, c'est parfait. À la tempête. Voilà. Pas mal du tout. Je ne vous laisse pas pour moi. Sauvez les poros. Non, mais what ? Je te vengerai. Peut-être la prochaine fois. Ah, il prend de l'XP, quand même. Mais il a combien de PV, du coup ? Non, je ne veux pas voir le didacticiel. L'anneau de Doran. Oh, bel coup. Ok, bon. Non, c'est bon. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu dans les équipements de Yasuo ? Ah oui, là. Katana usée. Ok. Qu'est-ce que je peux faire en traitement ? C'est quoi ? On peut donner à une arme. Par contre, il faut avoir des composants, quoi. D'accord. Le bestiaire, la pêche. Ok. Ah ouais, il faut que je me huile, quand même. C'est dur de faire le heal. Choisir entre attaquer et ce heal dans ce jeu, c'est compliqué. Je suis où, là ? Il y a un marchand, ici ? Il y a un marchand, ici ? Ah, il est barré de la... D'accord, donc il y aura un raccourci à débloquer. Ça va être le chemin du retour, je pense, par là. Boum. Ce sera rapide. D'accord. Normalement, Yasuo, il est censé pouvoir le terminer. Ok, là, je suis vraiment bien. Terminé. En bouclier, je le libérera. Genre, il tape. Il n'était même plus dans la boucle. Ah. Non, mais ils l'ont pas tous les deux, quand même. Non, c'est que elle, ok. Frappe trois fois pour un total de 81 points de dégâts. Ok, une attaque supplémentaire qui inflige soit 27 points de dégâts pour chaque coup critique. Jusqu'à quatre attaques supplémentaires. 5% de chances supplémentaires d'infliger un coup critique. Ok. Ça peut faire très très mal. Je pense que je vais faire la première, mais il faut que je sois sur la voie de la célérité pour elle. Voilà. Ah, mais ils prennent trop de dégâts aussi. Ça sert à rien de ce heal. Je perds des dégâts. Je retarde le combat, alors que je le heal de 50 points de vie, alors qu'il en prend 90 à chaque tour. C'est nul. Franchement, c'est vraiment nul. La préparation est la clé. Ah, merci beaucoup. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts. J'ai longtemps attendu ce moment. Là, il est mort. Vraiment. Voilà. Bouclier. Heal. Parfois, même brome a besoin d'aide. On va faire l'ultimate de quelqu'un d'autre pour pouvoir voir un petit peu les animations. J'en ai pas l'utilité. Ouais, mais... Bon, on va se mettre en mode défense juste pour faire l'ultimate de Ilaoi. J'accomplis toujours ma tâche. Et le heal ! Il y avait un heal. L'arnaque. Et elle n'a pas fini son ultimate. Il est dégoûté. Elle était censée heal de 30 points tous les alliés, je crois. Un truc comme ça. Donc là, je vais où ? Je vais ici. Je vais ici. Je vais ici. On récupère tout ce qu'on peut. Moi, je vais voir ici, même si disque il n'y a rien du tout. Loupé. Dommage. Toujours rester un pas devant le passé. Alors là, ça va être compliqué. Brom, fais bien ton boulot. Ils ont tous beaucoup de PV, hein. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Un mystérieux objet bourdonne d'une étrange énergie. L'air qui l'entoure vibre et ondule. Cette sensation inhabituelle est presque hypnotisante. On comprend immédiatement la nature magique de cet objet bien que par des moyens inconnus il donnera à l'une de vos possessions de grands pouvoirs mais l'objet sera tempérairement perdu. Jusqu'à ce que vous découvriez où l'appareil sera téléporté. On va le garder pour plus tard. On va le garder pour plus tard les gars parce que là sinon ça va vite devenir compliqué. Déjà que j'ai pas beaucoup d'équipement si en plus je commence à aller dégager de... Oh mais vas-y. Laisse-moi t'en montrer comment on fait. Alors... 48 points de dégâts. Mets-toi en mode défense. La préparation est la clé. ... ... ... La vérité révélée D'accord Là je ne peux pas faire grand chose de plus Hop là la double dissipation Et on le tabasse Ça va je trouve que ça se passe bien On ne gagne quand même pas beaucoup d'expérience Attendez au niveau des compétences Non évidemment Ce que je voudrais Donc j'ai le palier 2 de l'attaque normale Le heal Je vais faire apparaître une tentacule Non J'ai 2 points A mettre Consomme un tentac pour afficher 15 points de dégâts supplémentaires Et du coup on m'a là de 32% Vas-y on va prendre ça La provoque J'en ai pas besoin Là il y a quoi Récupère des PV à 30% C'est génial ça Alors Au niveau du bouclier C'est ce que j'utilise le plus Je préfère la survivabilité moi Ça c'est fort Le passif Pendant l'incantation On réduit les dégâts magiques Dégâts physiques Je préfère ça Alors là Optro en effet Tempête d'acier supplémentaire L'activation génère 5 points de survoltage Je préfère ça Et 15% C'est insane L'ultimate J'utilise pas mal Mais il n'y a rien pour l'améliorer Ça je l'utilise un petit peu Vents violents Tempêtes menaçantes On augmente les chances de critique De 10% On réduit le coût de mana À 40% Ah ouais Non là c'est trop fort C'est très très fort Et la voix du vagabond Augmente les chances de critique Les objets 30% de chance de critique supplémentaire Impulsion On augmente les PV du bouclier De 3 Allez critique On va passer sur l'offensive C'est parti Ils vont passer au fil De mon épée Ok Ah oui Donc ça joue comme ça Wow Ça fait ultra mal Là j'ai une technique Sur lui gratuite Au niveau de Yasuo Lui il est mort sourcil Il a le nombre de dégâts C'est insane Elle mais plus que Yasuo Il va y avoir un monstre Qui va sortir Non Même pas C'est étonnant Je sais pas pourquoi L'artilleur me fait plus peur Que le champ Le champ Wouah Quelques morts de plus Ne changeront rien Voilà Yasuo Il le termine Il a son sort Gratuit Non Sérieux il lui a mis un midlife Comme ça là Pourquoi sa technique elle est si longue à Yasuo là On aurait tellement enchaîné On gagne tellement peu d'expérience Ça fait peur Ça la porte est verrouillée Il y a bien moyen d'aller ici non Dommage Loupé Leur défaite sera leur plus grande leçon Dommage 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 Quoi Dommage Dommage Qui Pas mal du tout Allez je me décide Merci beaucoup C'est bien avec les boucliers ils se cumulent les gars Ah mais ils font trop mal La prochaine fois c'est Brom qui t'aidera Allez c'est terminé Mais genre Termine le Brom va vous montrer Yazoo Putain c'est silent Les combats ont un intérêt par contre en terme d'expérience C'est 0 quoi Genre je comprends pas pourquoi on monte aussi vite Aussi peu vite de niveau quoi Après bon j'ai pas mal de potions donc ça passe Mais bon Ils font face à un apôtre de la vérité Pourquoi c'est lui qui commence C'est de la triche Ixi Ixi 188 Qui vient de me mettre C'est une blague Même les dignes ont besoin d'aide Pourquoi je te termine C'est une critique Allez 122 les gars, 122 Attendez mais un truc qui va pas là Et y'a 2 au termineux, cela, cela C'est stylé Hop là Le petit niveau 8 Frappe des tempêtes Allez un petit coffre C'est pour ça que c'était compliqué Elle a zéro de banar Aïe 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 C'est moi ou la brune se rapproche Regarde Calme toi Malik a dit que le collier nous protégerait C'est vrai Mais impossible de trouver Malik Chut T'as entendu ça ? Quelque chose a bougé juste là Hey ! Me laisse pas tout seul ici Les crochets crantés Les crochets crantés L'ancien équipage de Gangplank Qui qu'il soit C'est un miracle qu'ils aient survécu aussi longtemps Non Ce n'est pas un miracle Venez Nous devons enquêter Les crochets crantés La personne que je recherche est venu les trouver Ces hommes sont dangereux Ton ami doit être en danger Oui Dépêchons-nous Il faut que je passe par en bas Là il y a une zone de pêche mais ça m'étonnerait qu'il faille qu'on y ait maintenant La porte elle va être fermée de l'autre côté C'est obligé Il n'y a pas une petite flamme là Histoire de se mettre bien Et de reprendre sa vie Parce que là il est vraiment méchant lui J'ai rien pour pêcher Donc ça sert à presque rien Je peux le faire pour l'XP J'ai l'inventaire Allez on peut On peut aller se le faire Ok Transphère d'essence Je regarde en haut à droite les gars Malédiction funeste Quand la cible meurt Ok Fort mouvant Toutes les attaques A l'exception de celle effectuée Sur la vacillérité En 15% de chance D'échouer A la mort augmente la puissance d'attaque De tous les alliés De 25% Donc lui en fait Il faut le tuer en avant dernier Lui il faut le tuer en premier Mais c'est chaud Bon on va taper On n'a pas le choix de toute façon 105 Et allez Et allez Tout sur Yasuo Allez c'est moi qui régale les gars C'est moi qui régale C'est quoi du coup la lame Frappe des tempêtes Deux coups Applique foen En fait j'ai des dégâts bruts supplémentaires A chaque fois que l'ennemi est touché Ça c'est pas mal ça La tempête Monte Je peux rien faire de plus que taper Et voilà Yasuo il est mort les gars Yasuo il est fou mort Adieu Le voyage n'est pas Le combat de trop Voilà Premier tombé Le deuxième Il tombe instant Normalement Le bouclier Semble un peu lourd Le 87 Oh la la Tu ne sais rien De la force Ok Waouh Il a HP quoi Brom C'est à toi Je suis Le ballon Fui de poro Putain mais je peux rien faire J'ai plus de mana Quoi Vraiment pas mal C'était une erreur Et Y'a plus d'une Il y a Prochain tour sinon ça risque d'être compliqué J'avoue adieu Ah non il avait le boubou Super Là il y a de la pêche mais je peux rien faire Je suis en train de défoncer toutes mes potions Et bien les amis Comme toujours On va faire la pause sur la VOD avant les 1h C'est déjà pas mal 1h de gameplay Les combats commencent à devenir un peu compliqués Un peu exigeants on va dire On peut pas farmer l'XP Je vous le dis tout simplement c'est juste infaisable Il faut 4 séries d'ennemis pour monter d'un niveau Même peut être plus encore que 4 Je sais pas où est la zone pour pouvoir se heal Sinon je ferai des allers retours Je me heal Je vais combattre Je me heal Je vais combattre Je vais combattre Ils ont fait sûrement exprès qu'on puisse pas faire ça Comme on veut Donc Dès que j'en ai l'occasion Je farm Sinon on va avancer On va avancer dans l'histoire Parce que ça sert à rien Vraiment Les combats sont longs On a l'air de gagner beaucoup d'XP Mais en fait pas beaucoup Au final Donc Là je commence à utiliser grave mes potions Ça devient compliqué Les ennemis qui mettent 100 points de dégâts Alors que moi je peux heal au maximum A 50-60 points de dégâts C'est bon quoi Je comprends que On est pas censé pouvoir soigner Plus que les dégâts Qui sont donnés Mais dans ce cas là Ça nous rapproche A chaque combat en fait On se rapproche petit à petit de la mort C'est à dire que S'il y a pas un endroit où se heal Ou qu'on a plus assez de potions On finit bloqué les gars C'est sûr et certain On finit bloqué à 100% des cas Surtout que là en plus Avec le mana Ça commence à être un petit peu short Bon j'ai repris grâce à des potions Et tout Mais ça devient vraiment compliqué Voilà mais bon Donc la suite arrive demain Je vous souhaite une excellente journée Prenez soin de vous Et à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada